Avec ces 33 kg de chaînes, je vais faire un joli siège. D'abord, je choisis le sens. Ensuite, je vérifie que l'axe est perpendiculaire au sol. Sinon, je recoupe le bas. Si besoin, je recoupe le haut. Mes sièges bas ont des assises horizontales. Pour les sièges hauts, ce ne serait pas confortable, donc je fais des assises un peu inclinées. Maintenant, j'enlève l'écorce et les fibres extérieures avec mon ciseau à bois. Ce rondin a été coupé en début d'hiver, il y a un ou deux mois. Voilà le rondin entièrement écorcé. Pour obtenir l'effet Tigré que j'aime bien, je continue à enlever les fibres avec mon ciseau à bois et je racle la surface perpendiculairement. Voilà l'effet Tigré. Les stris, rosés sur fond crème, deviennent brunes en séchant et avec les années, elles s'éclaircissent et le bois se fond un peu. Il me reste un stock de paillages ou de tannins. Maintenant, parlons chiffres. Il y a deux façons de voir les choses. Soit je dis que ça me prend entre une demi-heure et deux heures par siège. Soit je dis que ça me fait gagner entre une demi-heure et deux heures par siège. Parce que c'est physique, donc ça me dispense de ce genre d'activité. Si tu as vraiment aimé cette vidéo, éteins ton ordinateur, sors et fais aussi la table à sortie. Sous-titrage Société Radio-Canada